C'est à vous en direct jusqu'à 21h avec Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed et Indra Cario dont c'est le dernier Point Cuisine ce soir. Merci d'avoir passé la semaine avec nous. Je rappelle que vous êtes chef propriétaire du restaurant gastronomique La Condessa, c'est dans le 9e, et de la cave à manger Bourrache dans le même arrondissement, dans la même rue même, là où la carte des vins, c'est assez unique, est nourrie, alimentée par des vignerons. C'est-à-dire que vous servez des vins fabriqués par des femmes, essentiellement. Tout à fait, on a 70% des vins de Vigneron, et principalement françaises, mais dans les différentes régions du monde, d'Italie, Portugal, et c'est vraiment quelque chose que je voulais mettre en avant. Ce savoir-faire-là, féminin. Et servir avec des départages où les deux sont mis en honneur. Ce soir, filet de canette mi-sauvage en deux services avec une sauce qui l'accompagne, et cette sauce, moi je suis chargée de la mettre un peu à réchauffer. Tout à fait. Et c'est comme ça que c'est servi au restaurant. Donc là, on a la sauce. Dans un petit réchaud qu'on pose sur la table. Tout à fait. Et donc, on a la garniture qui est composée de carottes noires, purée de carottes noires, une purée de butternut, courgettes snackées, et le deuxième service de la canne qui est un cromeski fait avec la cuisse. Merci beaucoup, chère Indra, tout à l'heure pour le dîner de cet avou. 12 ans après minuit à Paris, Woody Allen est de retour en France avec coup de chance. C'est son cinquantième film, un triangle amoureux dans les beaux quartiers de Paris qui vire au thriller, avec un casting 100% français. Lou Delage et Fanny, mariée à Jean Melville Poupeau, un homme d'affaires très fier de sa femme trophée. Le couple semble nager dans le bonheur, jusqu'au jour où Fanny croise par hasard Alain, Nils Schneider, un ancien camarade de lycée qui a toujours été fou d'elle. J'ai appris un truc avec mon premier mariage, parce qu'un mariage réussi, ça ne se travaille pas. Ça ne devrait pas. Ça ne doit pas être qu'une corvée. Ça doit rester quelque chose qu'on attend avec impatience. Fanny ? Fanny Moreau ? J'ai croisé un type que je n'avais pas revu depuis le lycée. Genre, reviens pas que tu m'as reconnue. Je t'aurais reconnue n'importe où, mais j'étais fou de toi à l'époque. C'est incroyable, j'ai tombé sur toi. Je me demande, si il m'avait dit que je lui plaisais, qu'est-ce qui se serait passé ? J'aurais peut-être une vie très différente. Pourquoi ? T'as envie d'avoir une vie différente. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas pourquoi je t'appelle. T'es avec qui au téléphone ? Comme ça ? Ben là, tout à l'heure, je t'ai entendu, t'avais l'air toute stressée. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Pourquoi je pensais toi tout le temps ? Macféry, tu devrais être flattée d'avoir un mari qui te considère comme un trésor. T'es toute seule ? Oui, seule avec mon journal, mais... T'es heureuse dans ton couple ? Je croyais, oui, mais je ne sais plus. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je culpabilise, c'est atroce. J'ai essayé de me persuader que c'est juste une aventure, que j'aime toujours Jean. Tu es toujours sûre qu'il n'y a rien de suspect ? Je commence à m'inquiéter, là. J'espère que tu n'es pas en train de sous-entendre ce que je crains. Et coup de chance, Bertrand, et tu avais quasiment l'intégralité du casting du film de Woody Allen en coulisses. Oui, coup de chance pour moi, pour je ne sais pas, vous êtes content d'être avec moi ? Oui ! Et coup de chance pour Valérie qui me disait qu'elle avait extrêmement hâte de déguster le plat à préparer par Indra. C'est bien ça, Valérie ? J'aime beaucoup le canard. Et bien c'est la grande demande. Et bien, ne perdez pas plus de temps. Surtout la canne. Et bien c'est à vous. Lou Delage, Nils Schneider, Melville Poupot et Valérie Lemercier sont ce soir nos invités. Salut Nils ! Bienvenue à toi, c'est à vous. Ah oui, non ! Il y a un micmac, il y a un micmac ! Est-ce qu'on s'en fout ? C'est un peu malade, c'est ça qui est sympa. Bonjour. Bonsoir, bonsoir. Élégante. Installez-vous tous les quatre. Ah, c'est là. Oh, il y a Valérie. On est ravis de parler avec vous de ce film qui sera mercredi prochain. en salle. Et merci d'être venue Valérie avec quelques-uns des dessins que vous avez croqués pendant le tournage. Oui, je me suis dit que j'allais vous les envoyer comme ça. Alors, il y a Woody Allen, est-ce qu'on le voit à l'écran ? Voilà. Nils. Alain. Alain. Voilà. Jean. Melville. Oui. Pas mal. Lou. Fanny. Et alors, Camille, ça c'est vous-même, c'est un autocon. C'est moi. C'est moi dans le film, pas aujourd'hui. Ah oui, pas en vrai. Non, pas en vrai. C'est vrai que vous vous êtes transformée pour ce rôle. Vous jouez la mère de Lou. Oui, j'ai joué sa maman, sa belle-mère. Et lui, comme il est plutôt au lit avec ma fille, je n'ai pas eu beaucoup de scènes, même pas du tout. Est-ce que vous semblez regretter ? J'aurais bien aimé le voir plus pendant le tournage. Moi, j'ai joué uniquement avec Lou. Je n'ai pas vu du tout Melville. Deux histoires parallèles, oui. Deux histoires parallèles. On a tous ici vu et aimé le film, mais c'est Patrick qui en parle ce soir. Oui, je déclare que j'ai pris beaucoup de plaisir à ce coup de chance. Et je le dis avec d'autant plus de force que vous lirez sans doute des papiers sur le thème. C'est un petit Woody Allen. Ça paraît un peu faux. C'est du théâtre. Alors oui, c'est du théâtre. C'est comme ça que je l'ai vu, comme un formidable vaudeville avec les trois coups et le rideau qui se lève sur un pari de carte postale façon Émilie in Paris, avec des dialogues très écrits, c'est vrai, mais qui ne sonnent pas moins naturels que dans un Romère ou dans un Guitry. Deux des références cinéma qui me sont venues avec celle de Woody Allen lui-même, son brillant matchpoint tourné lui à Londres et qui était déjà une histoire d'amour et de hasard. Dans Coup de Chance, on retrouve un adultère, une vengeance, un mystère, une enquête policière, une enquêtrice amateur, des voyous assez bourrins, de la fantaisie, tout ce qu'on demande au cinéma. Loup, vous êtes une amoureuse parfaite. C'est votre regard et vos humeurs qui nous guident tout au long du film. Nils Saman, un peu agaçant au début, un peu peau de colle et qui devient assez vite le portrait inversé de Jean, le mari de Loup. Valérie, tout en perspicacité et fantaisie, rôle décisif dans le film. Et Melville, une sorte de salaud idéal. Méfiez-vous, Melville, c'est votre deuxième rôle de psychopathe cette année après l'amour et des forêts de Valérie Donzeli. Il ne faudrait pas en abuser. Non, je n'étais pas très sympa non plus dans le film de Maïwenn. En plus, oui, c'est vrai. C'est son premier mari, Jean Dubarry, assez tendu. Mais vous avez pris... Ça fait trois. Vraiment, c'est un plaisir jubilatoire à incarner cette année-là. Là, il y a une dimension en plus, comme vous le disiez, un peu vaudevillesque, comme une farce. On a l'impression qu'on rentre dans une farce, puis en même temps, on se découvre que c'est un thriller, et puis on s'attache au personnage. Il y a une enquête menée par une Miss Marple assez cocasse, l'amour, le romantisme. Miss Marple en plus jeune, quand même. Oui, oui, mais c'était une direction, quand même. Vous n'êtes pas dans un fauteuil roulant. Jeune, jeune, jeune non plus, mais c'est normal. Donc c'est un salaud, mais c'est aussi un... Il y avait des moments burlesques, c'est aussi un grand enfant attardé, enfin, c'est ce qu'on découvre dans le film. Avec un train électrique. Valérie, on parle de Miss Marple, Miss Colombo, parce que Woody Allen vous a dit que votre personnage n'est ni spécialement futé, ni particulièrement parano ou soupçonneuse, mais à l'intuition. C'est juste une maman normale, voilà ce qu'il m'a dit, alors que j'avais cru que c'était un personnage plus sophistiqué et il a eu raison de me... On a redescendu les costumes, enfin, tout, pour en faire... Quand elle habitait New York, vous l'aviez imaginée ? Oui, on avait imaginé un genre de Diane Keaton, un peu extravagante, un peu très à la mode, parce qu'elle parlait de temps en temps, elle disait, je vais m'habiller comme ça. En fait, non, c'est juste une maman normale qui adore sa fille, qui adore son gendre, au début. Ah oui, elle est béate. Pour elle, c'est l'homme idéal, elle a rencontré le mari parfait, et puis bon... Mais vous imaginez ce personnage tellement différemment de ce qu'il était réellement, que vous avez même suggéré à votre agent de chercher d'autres comédiennes que vous... Oui, à un moment, je me suis dit, je veux qu'il soit heureux et qu'il ait l'actrice qu'il faut pour le rôle, et je me suis dit, c'est pas pour moi, mais sans fausse modestie ou sans... Je me suis dit, ça peut arriver, à partir du moment où il ne me connaît plus, où il ne sait pas ce que je... Enfin, voilà, et puis après, j'ai eu une nuit d'insomnie, je me suis dit, on va peut-être changer de lunettes avant de changer d'actrice, et on l'a fait, voilà. Nils, on dit que vous êtes un peu l'incarnation à l'écran de ce que pense Woody Allen, justement, du thème de la chance. Vous êtes presque son double à l'écran, hein. C'est-à-dire que vous êtes le bel écrivain bohème, amoureux, idéaliste, et qui se laisse complètement porter par le hasard. Alors, je n'ai pas du tout cherché à l'imiter, il y en a qui l'ont très bien fait, mais je ne vais pas tomber dans ce piège-là, mais c'est le personnage qui porte, en tout cas, le message du film sur la chance. C'est quelqu'un qui croit à sa chance, qui croit au hasard, et c'est un personnage très optimiste, très optimiste et pas du tout cynique, qui se laisse un peu voguer comme ça, comme un boucher sur lui. Contrairement à Jean, à Melville, alors là... Ils sont antinomiques. Lui, dans son discours, c'est qu'il croit à la chance, que ça fait bien les choses, et moi, au contraire, je pense qu'on construit sa vie. C'est un avis de faiblesse, presque, là. Absolument, oui. Moi, la chance, ça se construit, c'est moi qui décide. J'ai mis en place tout un espèce d'empire autour de moi, mon fric, ma maison de campagne, ma femme trophée, tout ça, et puis quiconque vient mettre un doigt là-dedans... Et au milieu, on vous a placé entre le cœur et la raison. La raison à votre droite, Melville, et le cœur à votre gauche. En gros, c'est ça, la question... Oui, mais c'est là où la vie de Judy Allen est peut-être plus au milieu. C'est est-ce que la vie, c'est pas un mélange de ces deux façons-là d'entrevoir le hasard ? Oui, elle est tiraillée entre le confort bourgeois et la passion amoureuse aussi, cette jeune femme. C'est ça. Comment, au moment, le confort ne suffit pas, et puis qu'elle est jeune, elle a besoin de vivre, de ressentir, d'aimer. Et avec Jean, c'est limité. Elle l'a bien fait, là. Elle l'a très bien fait, là. Melville, vous dites que vous avez découvert Valérie sur ce tournage, vous ne vous connaissiez pas. On s'était croisés dans des soirées, dans des choses comme ça. Non, vous n'avez jamais travaillé ensemble. On n'avait jamais travaillé ensemble. Ni avec Lou, ni avec... Ah oui, vous êtes les uns, les autres... Non, nous, on se connaissait. Ah oui. Mais j'avoue que quand on m'a dit que c'était Valérie qui faisait le rôle, j'étais fou de joie, parce que je... Comme le film est à ce ton, à la fois comédie et en même temps thriller, je savais qu'avec Valérie, il y aurait forcément des moments qui basculeraient dans la comédie. Et moi, j'avais envie aussi d'accentuer un petit peu ça dans mon personnage. Et je pense que c'était assez indécidé à la lecture du scénario. On ne savait pas s'il voulait vraiment accentuer les moments burlesques ou au contraire, faire un truc plus paranoïaque à la matchpoint et au tournage. Avec Valérie, on s'amusait un petit peu à improviser, à réécrire nos dialogues pour que ce soit tiré un peu vers la pub. Et vous laissez très libre, Willy Allen, d'ailleurs. On fait carrément ce qu'on veut. Oui, il nous dit, faites ce que vous voulez, vous jouez comme vous voulez, changez le texte si vous voulez et changez vos costumes si vous voulez. Mais il dirige. On essaie ce qu'on veut. Je ne veux pas que quelqu'un se sente mal avec une paire de chaussures qui ne va pas. C'est bien. Le film a été présenté en avant-première à la Mostra de Venise il y a deux semaines. Vous avez illuminé le tapis rouge dans un costume qui n'est pas du tout celui de votre personnage. Non, heureusement, je pense que ça aurait été plus... Douloureux. Oui, moins adapté à la circonstance. Vous avez partagé les photos de cette cérémonie sur vos réseaux mais vous avez aussi fait des convidants sur votre morning routine le matin dans votre hôtel de Venise, une baignade aux aurores sur la plage de l'hôtel et tout d'un coup, un bras rouge est gonflé et cette mystérieuse légende vive l'urine. Il faut nous expliquer, Valérie. Alors là, vous n'avez pas mis le bon bras parce que c'est le bras gauche qui était vraiment très, très piqué. Je m'étais baignée la veille et pendant une heure, il ne m'était rien arrivé et le matin, j'adore l'eau de mer, j'adore me baigner et j'ai fait un petit bain à 7h et piqué par les méduses et on m'a dit que c'était bien de faire tout. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné parce que le soir, je n'avais plus rien. Donc vive l'urine, c'est vrai. C'est totalement faux. Oui, il paraît que c'est faux. Non, c'est totalement faux. Oui, mais ça a fonctionné. C'est un effet placebo alors. C'était un coup de chance, comme on dit. C'était un coup de chance. On devrait faire des analyses, elle a peut-être un truc spécial. Qu'est-ce que vous en savez de ce qu'il y a dans mes urines après-midi ? Ah mais déjà, ça se trouve, il y a des antibiotiques dans mes urines. Ah voilà, mais bien sûr. De l'anti-inflammatoire. La chance, le hasard, c'est un thème central de l'oeuvre de Woody Allen qui considère d'ailleurs que sa carrière doit beaucoup à la chance. Je crois en la chance. Tu travailles du mal, tu fais le meilleur et tu accomplis ce que tu peux et tu espères être heureux. Parce que tu peux travailler du mal toute la vie. Et si tu n'es pas heureux, ou si tu n'es pas heureux, alors tout le travail ne signifie rien. J'ai eu plus de heureux que quelqu'un a besoin. J'ai eu beaucoup de heureux et j'espère qu'il est heureux. Vous diriez la même chose de la carrière de Woody Allen ? C'est de la chance ? Oui, c'est aussi de la grande modestie. C'est vrai qu'on a rencontré quelqu'un de... Parce qu'il travaille énormément. Oui, c'est ça. Et puis il est obsédé par son travail. Mais c'est vrai qu'il laisse une grande part au hasard, même sur le tournage. Il aime bien faire peu de prise pour éventuellement capter des accidents. Il n'est pas dans le contrôle. Non. Il y a une forme de lâcher prise de ce qui peut arriver et bon à prendre. Mais il prend des risques d'ailleurs parce que c'est son premier film. Il pousse ça très très loin. C'est-à-dire, moi j'avais vu une interview où il parlait de Match Point. Il disait si le film est bien, c'est vraiment pas de ma faute. Il pleuvait quand il devait pleuvoir. Il faisait soleil quand il devait faire soleil. Les acteurs ont accepté c'est ce que je désirais. C'est comme si que le film soit bien ou nul était en dehors de sa propre volonté. D'ailleurs, dans Match Point, il y a cette scène assez mythique de la pièce qui doit tomber dans la tamise. L'alliance. C'est l'alliance. Et qui représente un petit peu toute la pensée de Woody Allen. C'est-à-dire que ça peut tomber du bon côté comme du mauvais côté. C'est aussi le thème de ce film qui a l'air d'être à votre ville comme vous disiez un petit peu théâtral, un petit peu artificiel mais derrière cache une espèce de conte philosophique. On continue d'en parler mais là tout de suite c'est l'œil de Pierre qui n'est pas sans rapport avec Woody Allen bien sûr. Je crois que vous avez assisté tous les quatre à l'un des concerts qu'a donné récemment. On est ici hier soir. Hier soir. C'était tellement mignon. C'était mignon. Oh bah oui. Et donc en œil et clin d'œil et en hommage à Woody Allen, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, un temps où la France vivait à l'heure de la clarinette. C'est votre chanson préférée. Oui, c'est ma chanson préférée et le film à un moment s'est appelé Petite Fleur. Il y a eu une ou deux semaines. J'ai fait un film qui s'appelle Petite Fleur justement. Ben oui. Donc Sidney Bechet en composant, il est le compositeur de ce Petite Fleur et devenu la figure la plus populaire. Vous n'étiez pas nés les unes et les autres des années 50 parmi ces Noirs américains qui avaient choisi la France. Il vient avec ce jazz de Nouvelle Orléans que les Français découvrent, ce jazz traditionnel bien avant l'arrivée du bebop et du jazz moderne. Et il sait aussi faire des mélodies qui deviennent les reines des slows et des mariages. On a beaucoup qui pensent que le jazz est du bruit. Du bruit, oui. Oui, évidemment. Et puis encore, ils ne comprennent pas que... Oui, il faut, je crois, il faut beaucoup de coeur pour jouer du jazz. Il faut jouer bien, il faut arrêter, mais il veut continuer le jeu. Oui, il veut continuer, oui. Ce qui fait que dans les années 50, quand moi j'ai 10-15 ans, la clarinette est la reine du pays. Bien plus que la guitare et l'accordéon est laissée derrière. Tous les mômes veulent en jouer dans les conservatoires. Et Jacqueline Joubert, star de la télé, reçoit Claude Luther qui, avec son groupe breton des Lorientais, jouait souvent aux côtés de Sidney Béchette. J'ai d'abord essayé de jouer de la trompette et puis ça me faisait très mal aux lèvres. Alors j'ai joué de la clarinette. C'est joli, c'est joli comme instrument, regardez. C'est très compliqué. Et l'avantage, c'est que ça fait beaucoup de bruit. Alors on se fait entendre. On se fait entendre. La clarinette et son cousin, le saxo-soprane, vont triompher peu après avec Paul Desmond dans le Take Five de Dave Rubeck. Mais à la télé encore, en février 58, que propose Jean Marais à Jeanne Moreau comme le plus beau des cadeaux ? Je t'ai fait une surprise. C'est vrai ? Oui, je t'ai amené à Sidney Béchette. Avec Reveliotti ? Oui. Oh, merci. C'est vrai qu'il est beau et touche au cœur le son de la clarinette ou du saxo-soprane. Je pense que Willy Allen serait d'accord avec moi. Un conseil sérieux. Plus tard dans la soirée, allez sur votre plateforme musicale préférée. Vous tapez Louis Armstrong, T for two, un thé pour deux. C'est un concert de 1948 qui se termine par un fabuleux dialogue entre le batteur Sidney Catlett, que vous voyez sur cette image, et la clarinette de Barnet-Bigard qui est l'un des solistes les plus brillants de l'orchestre d'Armstrong. Quelques mesures. Voilà, vous pouvez écouter la suite ce soir. T for two. Louis Armstrong. Et j'étais super le concert hier. C'était super, oui. Il aime tellement ça. Ça se voit que c'est sa plus grande passion. Chaque jour, il fait une heure de gym et une demi-heure de clarinette toute sa vie. Voilà, et là, il donne des concerts. En fait, il a fait une petite tournée avec le film en Grèce, en Italie, à Lyon, au Portugal. Et hier soir, il était au Grand Rex et le Pee Woody au Grand Rex. Ce qui était émouvant aussi, c'est de se dire que c'est... Alors, il va pas en faire 12 000 des tournées, donc c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il soufflait un peu ses dernières cartouches dans cette clarinette et qu'il prenait quand même du plaisir à délivrer ce spectacle. Et puis moi, ça m'a fait penser surtout à Bob Dylan parce que je l'ai vu très souvent au Grand Rex et je me suis dit bientôt, on pourra plus aller voir Bob Dylan ou Woody Allen au Grand Rex parce qu'ils seront plus là. et ça m'a rendu triste. Mais c'était quand même un très beau concert. Lou, Valérie, Melville et Nils, c'est encore Woody Allen qui en parle le mieux. Melville Valérie with the soul and the charisma of an artist and Nils had that. Valérie has her own look. It's unique. I'm watching the tapes and I said, who is that woman? She's wonderful. She has a wonderful quality. She's funny and she's real. She's a wonderful actress, a beautiful woman. she played this character perfectly. I mean, she did exactly what she was supposed to do to make the story work. Any of the people that were in this movie, I'd be very happy to work with the game. Lou, jamais vous n'auriez imaginé travailler avec Woody Allen qui ne fait jamais passer de casting. C'est-à-dire qu'il découvre, il le dit là, il découvre vos films aux uns et aux autres et ensuite ils vous contactent. C'est comme ça que ça s'est passé. J'avais lu ou entendu, je ne me souviens plus qu'il avait fait passer des castings au départ mais que c'était très problématique pour lui parce qu'il trouvait tout le monde très sympathique et donc il voulait prendre tout le monde à chaque fois. Il se dit, mais comment on fait pour refuser ? Et donc, par angoisse de ça, il a fini par dire je ne fais pas passer de casting, je regarde le travail des gens et je choisis en fonction. Vous êtes tous, j'imagine, très heureux d'avoir... avec un réel de temps que vous admirez. Un concours de circonstances et un coup de chance de se retrouver dans un film de Woody Allen avec un grand rôle, une petite lettre de lui au début qu'on a tous reçue qui nous disait voilà, on ne se connaît pas mais faites-moi confiance et puis de se retrouver sur le plateau et pas seulement Woody Allen mais il y avait aussi Victorio Storaro, le grand chef opérateur, une équipe qui était vraiment au service du film et une très belle ambiance. Toute la famille de Woody, sa femme, sa soeur, sa nièce, ses deux enfants. Il y avait un côté très gracieux finalement. Patrick. Valérie, il paraît que vous avez un Woody Allen préféré et une réplique préférée dans ce Woody Allen préféré. Dites-nous. Dites le titre et après je dirai la réplique. Le film faisait délie. Voilà. Il arrive sur le... C'est Woody qui arrive à câbler sur le bord du lit et qui dit un inconnu a déféqué sur ma soeur. Ce qui donne l'épaisseur du mystère. Et je crois que je suis tombée de mon siège. Littéralement. C'est-à-dire, et il est tellement atterré de ce qui... Et c'est vrai. Je veux dire, c'est vrai dans l'histoire. Oui, c'est vrai. Bon, voilà. Non, mais moi, oui, j'aime beaucoup Crips et Deli et une autre femme peut-être parce que ça parle de psychanalyse et c'est vrai que le rêve de... Enfin moi, un de mes rêves c'est d'écouter les séances de psychanalyse des autres. D'accord. Voilà. Très bien. Vous avez été récompensée très tôt comme actrice d'abord. 16h du meilleur second rôle féminin 94 pour les visiteurs puis 2007 fauteuil d'orchestre. Mais la consécration, vous l'avez obtenue l'an dernier en ayant le César la meilleure actrice pour votre film Aline et vous en aviez profité pour adresser un message personnel. Mère Grand c'est comme ça que j'appelle ma mère. Mère Grand je sais qu'à cette heure-là tu dors je sais aussi que tu ne regardes quasiment jamais la télévision sauf parfois l'après-midi une émission de vente aux enchères animée par Sophie Davant qui s'appelle Affaires conclues dans laquelle j'ai peu de chance de passer pour revendre cet objet. Voilà Mère Grand je te remercie de t'être déplacée avec tes tout petits pas pour aller au cinéma voir Aline pour la première fois pour la première fois de ta vie tu m'as aimée dans un film et donc c'est donc c'est voilà c'est très important et surtout tu me l'as surtout tu me l'as dit dans un message que je que je garderai toujours. C'est la vérité Oui c'est vrai Aline c'est le premier film que votre mère a aimé C'est-à-dire ma mère m'aimait qu'au théâtre elle aimait quand je faisais des spectacles et elle n'était pas du tout choquée de mes spectacles d'ailleurs elle aimait la démesure de mes spectacles et tout ça et au cinéma elle n'a jamais trouvé bien et là celui-là oui elle vous le disait j'aime pas j'aime pas ce film ou j'aime pas ton rôle ou j'aime pas commenter non mais elle trouvait que rien n'égalait que j'étais que j'étais beaucoup mieux sur scène Mais ça vous a aidé d'avoir une mère critique ou en tout cas Elle n'était pas critique Je pense que Elle n'était pas forcément dithyrambique surtout Ben non Ma mère quand j'avais des Molières elle n'était même pas au courant elle n'était pas enfin voilà elle était dans son petit monde enfin bon voilà je ne sais pas comment dire c'était pas on n'était pas centré sur nous voilà donc c'est tout mais là elle a aimé donc ça m'avait fait très très plaisir parce que c'était nouveau Emily 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 Awards vous avez eu le Emmy Awards de la meilleure actrice pour le film Le bal des folles de Mélanie Laurent pardon c'était en novembre de l'année dernière C'est pas possible je pense que je me suis dit non c'est pas possible je suis ici mais c'est juste pour regarder les gens et être heureux et non c'est vrai maintenant c'est vrai c'est un film sur la différence the outsider you know and for me that is very important because many very interesting people are this kind of human being and for that I love this movie it's very important on vous a entendu parler anglais franchement très bien mais quand Woody Allen vous a contacté vous avez été surpris justement à cause de ça à cause de votre anglais bah oui et du coup j'avais répondu à sa lettre où il me proposait le rôle où il terminait sa lettre en disant mais si le personnage ou le scénario ne vous plaise pas évidemment vous pouvez refuser il n'y a aucun souci et donc je lui avais répondu en lui disant mais moi je parle très mal anglais donc évidemment si vous ne voulez pas travailler avec une comédienne qui parle pas très bien anglais je comprendrais aussi mais je préfère être honnête avant que que les choses commencent il comprend un peu le français il ne parle pas Woody Allen si il se débrouille en réalité il y a un acteur du film dont je tairai le nom qui n'est pas là qui ne parlait pas du tout du tout anglais et là je l'ai entendu une fois parler français et en fait il parle très bien français mais bizarrement avec une autre voix que la sienne c'est pas le même homme il a une voix en anglais un petit peu comme ça et puis une voix une voix française très différente Grégory Gatbois une grosse voix je n'ai pas entendu parler français mais c'est vrai que quand il nous dirigeait Nile s'en parle très bien il y avait un côté très musical il nous disait genre la voix plus aiguë plus grave le tempo plus rapide plus lent faites une pause il y avait un côté très comme un chef d'orchestre et c'est je pense à l'oreille qu'il sentait s'il était content ou pas de ce qu'on délivrait il nous a confié que pour lui il n'y avait aucun problème à diriger des acteurs qui ne parlaient pas sa langue à lui sans comprendre le mot à mot et littéralement il sentait plus les émotions que la vérité elle n'est pas dans un dans une langue ça dépasse ça et le bon rythme aussi la musique il n'y a pas forcément de texte et pourtant ça vient nous toucher ou non Melville vous avez 50 ans et 40 ans de carrière 40 ans 50 ans je me disais que je pourrais peut-être toucher la retraite ah bah là c'est une carrière avant de gain vous avez commencé dès l'âge de 9 ans je cotise depuis 40 ans bah oui 40 ans il n'y a pas beaucoup de métiers que tu peux faire pendant 40 ans en n'ayant que 50 ans parce que j'ai commencé à travailler quand j'avais 10 ans et les enfants ont pas le droit de travailler sauf dans le cinéma exactement mais vous avez commencé oui vers à la fin de vos 9 ans début 10 ans avec Raoul Ruiz à l'âge de 16 ans vous aviez donc déjà un énorme recul sur votre métier la preuve avec cette interview que vous donnez pour le film de Jacques Doyon la fille de 15 ans quand j'étais petit je jouais je jouais pas quoi j'étais moi j'essayais de limiter les dégâts plus ou moins j'avais mon texte je le disais comme ça ce qui a surtout beaucoup changé c'est le désir que j'ai maintenant de jouer quand j'étais petit c'était vraiment ah là je m'en fous de la vie on a vérifié c'est votre unique interview sur un aérodrome quelle drôle d'idée donc cinéma cinéma cette fameuse émission que tu connais bien et c'était filmé en pellicule 16 mm et c'était Serge Le Perron qui avait réalisé le petit sujet et voilà c'était une émission on a bien le professionnel qui attend que l'avion décolle pour reprendre sa phrase parce que moi j'ai grandi dans le scénage il ne faut pas être couvert par les bruits d'avion un petit peu pédant de dire que j'étais petit qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Semez-le-Ville-là de 16 ans qu'on continue parce que ça s'est bien passé finalement j'étais très anxieux à cet âge-là et je le suis devenu de moins en moins et aujourd'hui encore un petit peu mais quand même beaucoup beaucoup moins donc détends-toi détends-toi on vous voit d'ailleurs tous les quatre réunis pour le magazine Vanity Fair c'était au mois de juin elle est très belle cette photo Nils c'est un peu une pub de Kellogg's quoi quand même plus d'une grande marque de céréales que de céréales quand même la pub non mais il y a une très jolie phrase que vous avez sur votre père Nils vous dites il nous a fait sentir que les choses étaient possibles à défaut d'être toujours facile oui 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 moi je veux dire j'étais un enfant qui avait très peu confiance en lui et il m'a donné confiance c'est vrai et pour rejoindre le film c'est vrai que c'était une grande chance d'être né dans cette famille avec un père qui est passionné par le cinéma par le théâtre qui avait cette ouverture cette fibre artistique ma mère aussi ma mère qui a cette fibre artistique et ça c'est de la pure coïncidence c'est de la pure chance d'être né dans cette famille là mon père avait un vidéoclub quand j'étais petit tous les jours en sortant de l'école j'allais dans ce vidéoclub c'est là dans ce sous-sol là que j'ai découvert un tas de films d'auteurs que c'était des réalisateurs qui fabriquaient ces films là que j'ai découvert Van Sant Conan Burke que j'ai découvert Woody Allen donc ça c'est de la pure chance mais il a mis la barre très très haute votre père Jean-Paul Schneider a été le premier danseur des grands ballets classiques de France il a travaillé avec les étoiles de l'Opéra de Paris et il a aussi été comédien la preuve avec cette pièce de théâtre de 1984 Assassino Assassino putain on le sait jamais avec Sapriche oui on a retrouvé mais non si si c'est assez impressionnant et je peux vous dire qu'il ne laisse pas insensible Alice Sapriche la peur de la rechute c'était quand la dernière fois l'accident je ne me souviens pas j'ai tout oublié sur ta peau ma peau une affaire publique chuuut vous n'avez jamais vu ces images j'avais vu quelques photos c'est tout merci c'est Alice Sapriche en face c'est pas n'importe qui elles sont impressionnantes c'est l'autre génération je me souviens non mais je veux dire il y a de l'émotion quand même de voir ces images ah bah oui 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 alors Sapriche je sais que c'était une légende moi je n'ai jamais rencontré Sapriche mais je sais que c'était une légende il vous en a parlé il vous racontait il vous en a parlé en fait et puis dans les toilettes dans les toilettes dans la maison familiale il y avait l'affiche d'assassino-assassino avec un article de presse ah oui il était très fier enfin bon voilà non mais il était très très fier je sais qu'il était très 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 fier d'avoir joué avec Sapriche il avait vraiment une grande admiration pour elle mais ce qui est beau dans sa famille c'est qu'ils sont donc quatre frères qui sont tous artistes musiciens et tout ça et qui sont tous aussi beaux les uns que les autres et en même temps très différents donc il y a vraiment de la place pour tout le monde on a envie de les réunir dans un même film quand on vous voit comme ça j'adorais bah ouais et j'aime bien parce qu'ils vous connaissent par coeur parce qu'ils savent très bien quel métier vous auriez fait si vous n'auriez pas été acteur j'ai oublié ce que c'était comment ? le métier si je n'étais pas acteur le métier le métier si je n'étais pas acteur oh bruh plein ça n'a pas duré longtemps c'était à 15 ans je suis monté sur un skate je me suis dit je vais être skateboarder mais bon ça m'est passé vite première jambe cassée en attendant vous êtes acteur excellent acteur dans le cinquantième film de Woody Allen peut-être le dernier c'est comme ça qu'il est présenté mais je pense qu'il va en faire un autre je pense en tout cas il a retrouvé du poids de la bête à la fin du tournage il a commencé un petit peu down notamment parce qu'il n'avait pas tourné à cause du confinement alors que lui il enchaînait film sur film un par an ça faisait trois ans qu'il n'avait pas tourné donc au début il était un petit peu comme ça et puis il s'est déployé à la fin on le voyait rire prendre du plaisir à diriger les acteurs à être avec l'équipe il avait finalement grave la pêche comme dans son concert hier il commence comme ça tout petit puis à la fin c'est Mick Jagger un concert un film coup de chance qui est en salle mercredi prochain et un livre Zéro Gravité qui est sorti le 13 septembre dernier nouvelle parue dans le New Yorker voilà que vous avez tous lu déjà j'imagine je l'ai je l'ai mais on ne l'a pas lu et voilà on sait sa biographie aussi l'avant dernier on va passer à table pour manger la canne de Valérie la canne de Valérie mais d'ici là l'éra d'auteur Stéphane De Gros Gilles Gaston Dreyfus bonjour Stéphane bonjour Gilles problème de tout non non je racle la la gorge je racle la voix on est quel jour là la veille de demain oui vous fouette quoi le dimanche vous je fouette quoi vous faites quoi le dimanche qu'est-ce que je fête ouais non vous fête quoi le dimanche ou les dimanches non les dimanches qu'est-ce que vous faites le dimanche j'aurais pu dire les dimanches qu'est-ce que vous faites les dimanches le dimanche matin le dimanche après-midi dimanche dernier bon ça me paraît un peu compliqué comme question vous avez vu que j'ai vu un truc très amusant vous me demandez ce que je fais le dimanche vous n'en avez rien à faire en fait j'ai vu qu'à Saint-Malo il y avait une protestation contre les chevaux à Calèche parce que ça il y avait une maltraitance animale c'est pas mon avis je vous ai très bien les courses hippiques vous avez fumé un truc non si 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 je vous ai jamais vu comme ça vous passez du dimanche à Bamako aux courses de chevaux le dimanche c'est identifié comme des courses hippiques il y a des courses hippiques toute la semaine Gilles Auteuil, Longchamp alors si vous vous en fichez de ce que je fais le dimanche j'ai quand même envie de vous le dire mais bon écoutez-moi ce que vous faites le dimanche ce qui vous intéresse c'est de poser la question c'est pas d'entendre les réponses vous avez mis un quart d'heure à me parler de quel dimanche c'était les dimanches le dimanche un dimanche vous voulez savoir pourquoi ? oui allez-y c'est fait au village vous avez envie de savoir pourquoi ? oui allez-y parce que par exemple le dimanche dernier il y avait une course de Formule 1 et dimanche prochain il n'en aura pas les moteurs de Formule 1 ils ont combien de chevaux ? on revient au cheval en fait il y a quand même un lien c'est vous qui le faites c'est pas moi ? il y a combien de chevaux dans un moteur de Formule 1 ? il y en a moins 1000 combien de voitures dans une course ? quinzaine, vingtaine 20 multipliées par 1000 ça fait 20 000 chevaux ça fait une course de 10 000 chevaux 20 voitures x 1000 ça fait 20 000 chevaux ça fait pas 10 000 comment miser sur une course de 20 000 chevaux ? on ne mise pas sur les courses de voitures il n'y a pas des paris si sûrement c'est pas le PMU c'est pas dans la culture de la Formule 1 de parier alors que pour les chevaux oui les courses hippiques c'est du pari qui a inventé les paris ? là il y a un énorme blanc je ne sais pas il y a un nombre de je ne sais pas quand vous posez une question le parier existe depuis la nuit des temps monsieur Gaston Dreyfus je file je file ça m'intéresse vous me direz demain mais tout vous intéresse rien ne vous passionne tout vous intéresse Valérie Lou Melville et Nils bienvenue à la table de C'est à vous pour un clin d'oeil à vous qu'est-ce qu'il y a ? non non c'est rien j'ai commencé à manger et puis j'ai pas mangé il faut parler la bouche pleine en plus on est ravis d'accueillir pour un clin d'oeil à Woody Allen et à son Magic in the Moonlight un magicien illusionniste canadien bonsoir Luc Langevin bonsoir vérité c'est le titre de votre troisième et nouveau spectacle c'est en tourne à partir de la semaine prochaine dans toute la France le meilleur moyen de vous présenter c'est de dire que vous êtes un peu à la magie ce que Céline Dion est à la chanson en tout cas dans l'ambition c'est vrai ? oui on peut dire ça parce qu'assez tôt dans ma carrière j'ai osé dire que je rêvais d'être le meilleur au monde dans ce que je faisais et la raison pour laquelle j'osais le dire c'est un peu parce que Céline avait osé le dire aussi et que personne ne riait d'elle maintenant donc ça me donnait la confiance finalement elle l'a dit je voudrais être la meilleure chanteuse du monde oui elle l'a dit et elle l'a fait exactement je vous présente Indra Cario notre chef cette semaine Valérie est fan de Cannes est-ce que c'est de la Cannes ? tout à fait donc une Cannes qui a été marinée au miso sur le sautoir et accompagnée avec une purée de carottes noires de butternut et ensuite dessus le service c'est un chromeski avec la cuisse qui a été confiée mélangée avec quelques champignons voilà un festival de Cannes ouais exactement bravo qu'est-ce que la vérité peut-on interagir avec l'invisible peut-on voyager en un instant d'un lieu à un autre peut-on tout faire apparaître sur une scène y compris l'impensable démesuré voilà les questions que vous posez cher Luc élément de réponse avec la bande annonce de votre spectacle pour voir la réalité il faut peut-être regarder au-delà de ce qui est visible parce que si on pouvait vraiment se fier à nos yeux pour nous montrer la vérité on n'aurait pas l'illusion que tout disparaît lorsqu'on éteint la lumière on fait les tours tout de suite Luc on vient de voir les images de votre spectacle mais vous faites aussi le show sur votre compte Instagram que j'ai bien dépliée aujourd'hui on y découvre que vous n'êtes pas que magicien vous êtes aussi un papa et un papa qui a beau être le plus grand illusionniste au monde à la maison et bien lui ce qu'il aime votre enfant c'est quand vous faites par exemple le jeu de la couverture au compte de 3 1 2 3 pour votre fils la téléportation parce que vous promettez de faire de la téléportation dans votre spectacle c'est mieux que ça avec votre fils c'est plutôt à bout de bras et quand vous essayez d'élever un peu le niveau un tour un peu plus d'abord un peu pour les pâtés c'est à dire transformer une image de bonbons en vrai bonbons lui tout ce qui l'intéresse c'est pas du tout le tour de magie c'est les bonbons effectivement on met ça là-dedans oui c'est moi qui le mets là-dedans et c'est moi qui le referme et c'est moi qui prends ma gomme pour la mange il referme-le ok il faut un souffle magique aussi ok tu peux descendre la table attends attends descendre la table c'est moi qui ouvre vas-y oh c'est quoi ça c'est une gomme wouhou c'est bon ouais voilà votre enfant il est un peu blasé de votre tour de magie vous arrivez quand même à lui jouer des tours je le sais justement quand il mange un peu trop de bonbons la magie là ça vous sert quand il mange trop de gâteaux par exemple oui oui ben je lui comment vous faites vous faites disparaître les bonbons ben j'essaie oui je lui dis que ça disparaît puis pour lui c'est normal bref les choses apparaissent disparaissent donc ça justifie qu'il n'y en aura pas est-ce que vous nous proposez un des tours que vous proposez dans vos spectacles oui ben je peux vous proposer un tour que je ne fais pas dans mon spectacle parce que c'est de la grande illusion donc ça serait difficile ici mais je vais vous proposer un tour qui c'est le genre de tour avec lequel j'ai commencé ma carrière et pour ça j'aurais besoin de prendre un selfie avec vous Anne-Élisabeth donc si vous permettez je vais me déplacer juste à côté de vous et attention c'est pour la postérité 3, 2, 1 et voilà je vous montre ce que ça donne voilà on est beau non? oui cette photo Anne-Élisabeth elle est unique parce qu'elle n'existait pas il y a quelques secondes et en ce moment elle existe à un seul endroit dans le monde et c'est dans mon téléphone donc elle est vraiment unique je le mentionne parce que parfois des gens disent que quelque chose est unique et c'est pas vraiment vrai par exemple dans un jeu de cartes on pourrait dire que chaque carte est unique mais c'est pas tout à fait vrai parce que si on regarde dans un autre jeu de cartes on trouvera également un oeuf de carreau un as de coeur chacune des cartes qui sont là par contre Anne-Élisabeth si vous choisissez au hasard une carte à ce moment-là cette carte aura son moment spécial elle sera un peu unique n'est-ce pas? je vais faire défiler les cartes avec mon pouce quand vous voulez vous m'arrêtez attention top ici je coupe à cet endroit et vous êtes tombé sur le 4 de pique là c'est le moment de gloire du 4 de pique parce que vous l'avez choisi et histoire de le rendre encore plus unique j'aimerais que vous apposiez votre signature dessus ou un dessin je vais vous prêter un charpie ça va mieux paraître donc assurez-vous que c'est quelque chose d'unique qu'on va pouvoir reconnaître c'est parfait c'est quoi? c'est votre signature? oui oui ok non mais je demandais parfait je vais la montrer à la caméra ici on la voit bien? on voit l'oeuvre de Anne-Élisabeth parfait bon est-ce que c'est la première fois que vous signez un 4 de pique comme ça? oui oui parfait donc elle est vraiment unique c'est un peu comme s'il y avait un peu de vous dans cette carte mais littéralement d'accord et je vous montre pourquoi si on déchire la carte attendez je vais la déchirer de ce côté attendez juste comme ça ici à l'intérieur voyez-vous dans la carte juste ici c'est vraiment à l'intérieur la photo mais non c'est pas possible il y a une photo mais non wow qu'on a prise il y a un instant je vous la laisse en souvenir vous avez une imprimante dans le costume c'est dingue je vous laisse la carte bravo bravo merci un tour avec Valérie vous nous proposez aussi oui ok donc je vais je prends les demandes spéciales un selfie avec vous on peut faire le même je veux pas être dans dents mais tiens on peut faire quelque chose est-ce que vous pouvez reculer votre oui oui c'est beaucoup ça c'est parfait trop non non ça va on va faire avec et vous tournez légèrement vers moi je vais la faire disparaître non quand même pas pas tout de suite en tout cas placez-moi votre main gauche juste comme ça vers exactement comme oui parfait et la main droite par dessus comme ça excellent je vais les ouvrir mais garder la position et je vais placer 4 objets 4 petits objets dans votre main à savoir un dé à jouer juste ici je vais également placer un bouton un bouton à 4 trous voilà un trombone un trombone doré oui doré et une bague ma bague juste ici votre alliance non mais c'est une bague malgré tout donc sans les regarder est-ce que vous seriez capable de les nommer les 4 objets oui il y a un trombone doré oui il y a un bouton à 4 trous oui il y a un dé et il y a une bague qui n'est pas votre alliance voilà oui il y a même des détails supplémentaires je referme attendez je referme votre main par dessus et gardez ces 4 objets dans votre main mais maintenant je vais vous demander d'imaginer que j'enlève un objet puis un autre puis un autre mais on va seulement l'imaginer sauf pour le dernier objet pour le dernier objet on va le faire pour vrai d'accord Valérie imaginez que je prends deux objets lesquels vous voulez que je prenne je veux que vous repreniez la bague d'accord et vous me laissez le trombone et le dé d'accord donc je prends la bague et le bouton d'accord imaginez je prends la bague je prends le bouton je nous en débarrasse donc ça vous laisse le dé et le trombone attention vous allez prendre votre décision finale il vous reste le dé et le trombone quel objet voulez-vous que j'enlève le trombone le trombone j'aime le dé d'accord tout ça c'est imaginaire je n'ai rien enlevé vous avez tous les objets en ce moment oui mais il y a des trucs bizarres il y a des petites souris qui viennent ça se peut c'est la magie qui chatouille il y a des petites souris donc vous m'avez nommé le trombone en dernier imaginez faites juste vous imaginer que je prends le trombone et que je le place dans ma main donc là il est dans votre main ouvrez les vôtres est-ce qu'il y a un trombone non il y a seulement un dé une bague un bouton est dans ma main voyez ici un trombone doré voilà bravo merci je vais récupérer tout ça parce que si jamais ça devient mon alliance merci beaucoup une plongevin vérité c'est en tournée dans toute la France à partir de la semaine prochaine et du 28 septembre au 1er octobre au Casino de Paris où là c'est encore plus spectaculaire il n'y a pas de tour de carte dans le spectacle mais voilà on n'a pas le temps mais il y avait un tour avec une fourchette mais je ne sais pas ce qu'il se passait mais il se passe un truc avec une fourchette à défaut on peut la planter dans la canne la fourchette quelques secondes Patrick pour nous parler d'un événement important demain soir un événement d'une association dont je suis le parrain Enfant Cancer Santé qui depuis 25 ans finance la recherche contre les cancers pédiatriques avec d'importants programmes de recherche et pour ses 25 ans Enfant Cancer Santé organise un grand concert en l'église de la Madeleine à 20h avec les petites mains symphoniques l'orchestre des petites mains symphoniques notamment pour le Requiem de Mozart il y a 200 jeunes et enfants voilà ce sera un beau moment et une belle action Merci Patrick on conclut cette émission comme tous les soirs par les actualités de Bertrand Oh il y avait un stylo derrière l'oreille Bonsoir nous sommes le 22 septembre ce soir dispositif exceptionnel dans l'ABC avec le multiplex des visites événements nous serons à Bordeaux où le FC Saucisse le roi Charles référence à ses doigts joue et à Marseille c'est le FC Vatican qui est en place des rencontres couvertes par les journalistes des chaînes info dès qu'une anecdote essentielle nous parvient on bouscule le conducteur pour découvrir l'action à la une de ce vendredi cet événement ah ça bouge ça bouge à Bordeaux avec une information capitale pas de buffet prévu donc il ne goûtera pas les fameux cannelés de Bordeaux qu'il était prévu de découvrir initialement il n'y aura pas non plus de débat autour de la chocolatine ou du pain au chocolat magnifique réalisation technique de meublage je disais donc à la une de ce 22 septembre ah là là ça s'agit encore à Bordeaux avec une deuxième info essentielle en moins d'une minute quand il est passé devant nous le roi avait la vitre blessée a même baissé pardon a même fait un petit signe de la main aux personnes qui étaient présentes donc juste à côté oui ça devient pénible bon on va finir par y arriver Patrick l'info du jour cet événement on file à Marseille avec une info concernant le FC Vatican j'ai vu qu'au détour du programme il y avait une sieste il allait se ménager une petite sieste après le déjeuner demain avant la messe allez on oublie ce multiplex c'est insupportable et on se focalise sur le pape dont la visite à Marseille a révélé le côté rigolus chez certains journalistes vous l'avez compris Sophie si vous aviez prévu de prendre votre voiture aujourd'hui pour circuler et bien le trajet risque d'être un vrai chemin de croix il y a un siècle qu'un pape n'était pas venu à Marseille alors forcément certains d'entre vous l'attendent comme le Messie petit jeu de mots on l'a une visite sous haute surveillance c'est comme chaque vendredi la BC vous emmène à la rencontre d'une personnalité qui a marqué la semaine ce soir le chef du protocole sécu du Vatican c'est le film de la semaine ouais 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 attends je te rappelle attends deux secondes j'ai un double appel oui je m'en charge je m'en charge on fait ça très vite en revanche parce que j'ai pas une minute à moi en ce moment là je suis charrette et le programme n'arrête pas de changer j'en en peux plus la rencontre entre le pape François et des familles en situation de précarité devrait avoir lieu dans un autre quartier de Marseille vraiment c'est un exercice qui ne laisse aucune place à l'improvisation chaque détail compte tout est millimétré heureusement on a fait appel au meilleur tout est prévu dans les moindres détails même la panne d'ascenseur puisqu'il y aura un ascenseuriste sur place ouais bon entre la coupe du monde de rugby et le bazar que c'est à Marseille il a fallu mettre le paquet au niveau de ses clients 5000 forces de l'ordre un hélicoptère de la gendarmerie une quinzaine de policiers de la lutte anti-drone dix cavaliers une quarantaine de caméras de vidéosurveillance vous n'avez pas le sentiment d'en faire un peu trop ? non on arrive dans 30 secondes il a fini enfin presque et pour l'accueil au Vélodrome quelque chose de spécial est prévu ? oui alors des fumigènes déjà et 70 000 spectateurs qui vont chanter et pap 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 on aime l'humour aussi au Vatican ouais je vois ça il était 16h et des brouettes quand le navion papa l'a atterri manque de bol pour BFM Marseille le bug technique pile au mauvais moment problème heureusement vite résorbé le son qui va revenir ne vous inquiétez pas ceux qui nous regardez d'une seconde à l'autre on a perdu le son mais il va revenir c'est normal il y a beaucoup de monde ça y est le son est de retour et ça fait plaisir parce qu'on entend le vent sur le tarmac de l'aéroport. Et ça aurait été dommage d'en être privé. Un avion qui, une fois de plus, a déchaîné les journalistes sur CNews, c'est la journaliste qui aurait rêvé d'être hôtesse de l'air qui a animé la spéciale Pape. Le vol devrait prendre à peine plus d'une heure pour rejoindre Marseille-Provence au départ de Rome Fiumiceno, un départ prévu aux alentours de 14h35 qui devrait arriver à Marseille deux heures plus tard. Regardez la manœuvre qui est en train d'effectuer l'avion, c'est ce qu'on appelle un push-back. Vous apercevez dans le lointain l'avion qui est en bout de piste et qui s'apprête à mettre les pleins gaz. Ça y est, l'avion transportant le Pape François sur vol Rome. Et par l'hugleau, vous pouvez apercevoir la Trattoria d'Aninot, le Colisée, autre monument. Dans quelques minutes, des rafraîchissements vous sont servis. En revanche, niveau discrétion, le Pape est nul. L'idée, c'est de ne pas connaître la voiture où le Pape va être transporté. Il faut qu'il passe le plus incognito possible. On disait qu'il ne fallait pas qu'on sache dans quelle voiture il se trouve. Là, visiblement, c'est à la vue de tous. Effectivement. Et autre conseil, quand vous donnez une info, vérifiez bien l'image qui est en train d'être diffusée au même moment. Ça peut prêter à confusion. C'est sans trucage. Sur BFM Marseille-Provence, on a un point infotrafic toutes les 15 minutes. Et on voit que ça roule plutôt bien. Effectivement. Ça roule plutôt bien. Allez, on quitte Marseille. Nous sommes vendredi. Vous n'avez pas suivi l'émission. C'est mal. Mais je suis là pour faire une piqûre de rappel. Précédemment, dans cet avou, c'est toujours de l'horlogerie. Toujours de l'horlogerie. C'est un avou en direct jusqu'à 20h avec toute l'équipe. Aurélie, Pierre, Patrick, Laurin et... Qu'est-ce que j'ai dit ? Jusqu'à 20h. Jusqu'à 21h. Vladimir Poutine et Kim Jong-un. C'est quoi, un quart d'heure à peu près ? C'est 25 minutes. Une info en plus, Laurin. J'ai été très impressionné. Pour ses 50 ans, il a soulevé la Coupe du Monde d'Europe. Une question, Patrick ? Non. Non. Et alors, ça se fait avec du lait caillé. Non, pas de tout. Vous votez au Sénégal, toujours ? Non, je ne suis pas Sénégalais. Souhaitons un joyeux hebdo verser à Laurence Enéchal qui fête sa troisième semaine dans l'émission. Il serait peut-être temps pour lui d'apprendre le nom de l'animatrice du programme. Bonsoir, bienvenue dans cet avant pour vous accompagner jusqu'à 21h avec Aurélie, Pierre, Patrick et Laurin. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir à l'Élisabeth. Allez, l'Élisabeth. Oui, c'est pas très clair, mais toujours plus limpide que ce teasing de l'espace réalisé par Émilie Tralenguyen qui a plongé le plateau dans un abysse d'incompréhension. Émilie, votre choix de l'actu ce soir. Un petit calcul, si un enfant de 13 ans a en moyenne 1300 photos et vidéos en ligne... Alors combien de photos et vidéos de lui, un enfant ? L'enfant de l'influenceuse la plus fille de France qu'il peut avoir sur Internet ? C'est vertigineux. Je n'ai pas la réponse, mais le caprice. C'est vrai que c'est vertigineux. Si quelqu'un a compris quelque chose, que cette personne se manifeste ou se taise à jamais. Charité, je lance une cagnotte Litchi dès ce soir. Donnez même un euro, ça nous va le nom de la cagnotte. Un don pour un budget image, pour cet avou. C'était justement lors des premiers meetings de campagne que vous vous animiez pour ces élections législatives de 78. Pardon, je croyais qu'il y avait des images. Ah non, on n'a pas les images ! Et non, parce que c'est à vous, on n'a pas d'argent. Mais on n'a plus d'un tour dans notre sac. À chaque problème, sa solution. On ne peut pas diffuser d'extraits ? Pas de problème, système D. Là, il dit à sa femme qu'il sait à l'avance ce qui va se passer. D'abord une dame sur un vélo rouge qui va traverser la rue. La voilà. Ensuite un homme avec un bouquet de fleurs puis une coccinelle jaune et va suivre une de ces fameuses grimaces de Jim Carrey. Alors là, Sally, il lui dit « Mais comment tu le sais ? » Eh bien, je le sais. Alors là, Sally, en plein déjeuner dans ce restaurant familial, bondée, s'aventure à simuler un orgasme assez convaincant. On ne peut pas montrer l'extrait, mais je crois qu'en particulier cette scène dont on voit les images... On peut imprimer tout le film image par image. On fait comme on peut en bricol. Voilà. Et sinon, on peut imprimer tout le film image par image. Ici, on passe très vite, on a l'impression que les images bougent. Voilà. Il faut y penser. On referme ces actualités avec nos invités qui sont de plus en plus à l'aise. C'est à vous. C'est comme McDo. Venez comme vous êtes. Bonsoir à tous les deux. Vous n'avez pas du beurre pour mes startosh ? Là, j'ai ramené monter. Mais n'hésitez pas à m'y inviter. Vous êtes ici, chez vous. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Je vous remercie de m'inviter parce que c'est vrai que Pipistrella est vraiment le film d'une vie. C'est l'histoire d'une chauve-souris qui... Un jour, on se retrouve orpheline et imagine qu'on va voir la bande-annonce. Et maintenant, on ne verra pas la bande-annonce parce qu'on n'a pas les droits. C'est comme ça. L'info revient... Oui, je sais. L'info revient lundi. Bon week-end. Bravo. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation mercredi prochain au cinéma. On va avoir coup de chance de Woody Allen. Pardon, si vous voulez bien vous tourner vers Nicolas pour saluer nos téléspectateurs. Tout de suite sur France 5, place au cinéma. La liste de Schindler de Steven Spielberg et avec Liam Neeson, entre autres. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellent week-end sur France 5. À lundi, demain, c'est l'hebdo. Au revoir les quatre. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501